Bonsoir, on m'a demandé de parler de la pensée du rave Léon Ashkenazi. J'ai eu la chance de pouvoir apprendre et fréquenter de très près mon maître, le rave Léon Ashkenazi Manitou, pendant plus de 30 ans. Et en tant que tel, je voudrais essayer de vous faire participer, de vous faire partager un certain nombre de ses enseignements pendant cette série de cours. Les enseignements de Manitou étaient, vous l'avez compris sans aucun doute, d'une actualité brûlante. Mais l'actualité brûlante, comme on dit en langage journalistique, devenait une actualité éternelle. C'est-à-dire que nous apprenions à travers des versets, une exégèse biblique, des Midrashim, nous apprenions comment, avec une frappée de stupeur et d'étonnement, comment par exemple le premier rachis du livre de la Genèse, de Béréchit, le premier commentaire de ce maître absolu de l'exégèse biblique, eh bien, avait une espèce de préscience, disait Manitou, une espèce d'intuition quasi prophétique, puisque dans son premier commentaire que nous étudierons par la suite sur le livre de la Genèse, de Béréchit, eh bien, il dit déjà qu'un temps viendra et les nations nous diront l'istimatem, je dis en hébreu, ça veut dire vous êtes des brigands qui avaient pris la terre, qui avaient conquis la terre qui appartient aux sept peuplades, une allusion, bien entendu, à la conquête du pays à l'époque de Josué. Cette peuplade cananéenne occupait le pays. Et pourtant, Manitou nous apprenait déjà dans les premiers versets du livre de Béréchit, comment est-ce que ce pays s'appelle le pays des hébreux, comment est-ce que Abraham, l'hébreu, Abraham ha-ivri, a un beau jour, comme ça, quitté sa terre, c'est la paracha que nous lirons la semaine prochaine, la paracha de l'Echlecha, et on apprend que Dieu lui dit, eh bien, va et quitte ton pays, le pays de tes ancêtres, ta patrie, et pour aller vers le pays que je t'indiquerai. Alors, il y a ici une grande difficulté, nous apprenait Manitou. Comment ça, le pays que je t'indiquerai ? Et comment Abraham donc savait, qui s'appelle d'ailleurs Abraham pour l'instant, sans hé, Abraham, comment savait-il vers où se diriger ? Et pourtant, non seulement il s'y dirige, mais en plus il y parvient, et lorsqu'il y parvient, alors Dieu se révèle à lui en lui disant, eh bien, c'était bien le pays que je t'ai indiqué, mais il faut d'abord venir le découvrir par toi-même pour que je puisse enteriner cette venue. Ça signifie, nous disait Manitou, que le pays des Hébreux était depuis toujours le pays des Hébreux. Et cette famille, qui est la famille d'Avram, eh bien, était en exil quelque part dans le pays de Haran, en Chaldée auparavant, à Ur-Kasdim, et c'est de là qu'il décide de rentrer finalement au pays des Hébreux. Voyez combien, même sans rentrer dans les détails ni du texte, qui est extraordinaire, combien ces enseignements sont d'une actualité que j'appelais brûlante, mais en fait, elle est d'une actualité éternelle. C'est vrai que dans notre génération, qui s'appelle la génération du retour, petite parenthèse, juste parce qu'on est entre nous ce soir, le mot « retour » en hébreu, eh bien, dans le langage biblique, s'appelle « teshuvah ». Alors peut-être certains, certaines d'entre vous seront étonnés, car ils sont peut-être, ou elles sont peut-être, habitués à ce que le mot « teshuvah » veut dire « repentir ». La teshuvah, nous sommes actuellement peu de temps après toute cette longue période du mois de Elul, de Rosh Hashanah, de Yom Kippour, et nous avons l'habitude de parler des dix jours de pénitence, par exemple, que l'on a l'habitude d'appeler, de traduire du mot hébreu « teshuvah ». Eh bien, Manitou mettait le doigt sur plusieurs versets dans la Bible qui nous montrent que le mot « teshuvah » veut au moins autant dire « retour géographique ». La « chouve » veut dire « revenir », « revenir à son endroit ». Et c'est pour ça que Manitou avait l'habitude de traduire la teshuvah, et ce sera l'un des éléments de notre série de cours d'étudier ce thème de la teshuvah dans la pensée et dans l'enseignement de Manitou. Eh bien, la teshuvah, il avait l'habitude de traduire d'une façon extraordinairement précise, de traduire par « le revenir ». Le « revenir », pour lui, dans son enseignement, c'est quelque chose qui contient à la fois la notion du repentir intérieur, individuel ou collectif d'ailleurs, et puis la notion du retour géographique à son endroit vers la terre des Hébreux. Vous voyez comment tous ces thèmes, finalement, sont extrêmement reliés avec un enseignement de celui qui deviendra le maître absolu de Manitou. Alors Manitou a eu beaucoup de maîtres, beaucoup de gens avec qui il a appris. Il était lui-même le maître par excellence, l'enseignant par excellence, celui dont on ne pouvait que souhaiter être l'élève, mais lui-même, peut-être par une vertigineuse modestie. Lorsqu'il a rencontré le Rav Tzvi Yehuda Kouk, eh bien, il a eu cette phrase extraordinaire. Permettez-moi de la retrouver, car elle vaut beaucoup. Il disait comme cela, « Avant que je ne rencontre le Rav Tzvi Yehuda Kouk, je connaissais la Torah, mais le Rav m'a fait descendre cette Torah sur la terre d'Israël. » Et il y a ici quelque chose d'extraordinaire qui montre comment Manitou va découvrir ce qu'il savait déjà, ou en tout cas ce dont il avait déjà une intuition profonde, à savoir que la Torah n'a de raison d'être, ça nous ramène encore une fois au premier rachis sur le livre de Béréchit, la Torah n'a de raison d'être que par et pour la terre d'Israël. Et c'est la raison pour laquelle il y a une véritable résurgence, résurrection, une vitalité extraordinaire de la redécouverte de la Torah des Hébreux, ici, maintenant, dans notre génération, en Éret d'Israël. Et la place de Manitou, du Rav Léon Ashkenazi, dans cette résurrection, est une place de choix. Il est stupéfiant de constater que, 19 ans après sa disparition, nous sommes dans la période, dans une semaine, ce soir où je vous parle, le 9 Reshvan, c'est la Azkara, c'est le Yomazikaron, l'anniversaire de la disparition de Manitou. Voilà, 19 ans. Eh bien, il est stupéfiant de constater qu'aujourd'hui, dans la société israélienne, qui était pas ou peu concernée du vivant de Manitou par son enseignement, puisque c'était essentiellement un enseignement en français, bien qu'il a des dizaines d'heures d'enseignement en hébreu, mais c'était dans des groupes un petit peu étroits, eh bien, aujourd'hui, toute la société israélienne, aussi bien à Tel Aviv, à Jérusalem et ailleurs, nous demande, nous interroge sur cette découverte historiosophique, sur cette découverte qui vient éclairer avec force les événements que nous sommes en train de vivre, qu'ils soient des événements, comment dire, de Géoula, de rédemption, des événements de résurrection nationale du peuple d'Israël, des événements heureux, ou des événements plus difficiles, comme ceux que nous vivons ces derniers jours, à travers un terrorisme de jeunes et de moins jeunes qui haïssent la vie autant que nous la chérissons et qui nous apprennent que Eretz Israël, le pays d'Israël, c'est un pays dans lequel il nous faut la Torah, particulièrement une Torah comme celle du Rav Ashkenazi, afin que nous puissions comprendre un tout petit peu des événements qui apparemment, qui autrement seraient inintelligibles au possible. Je termine par une boutade de Manitou, Manitou qui disait qu'il faut se méfier des proverbes français, des proverbes en général d'ailleurs, mais des proverbes français en particulier. Alors vous vous rappelez peut-être de ce proverbe qui dit « Pierre qui roule n'amasse pas mousse ». Alors Manitou nous disait « c'est pas vrai ». Nous sommes là pour témoigner, nous le peuple juif, que « Pierre qui roule amasse mousse » et avec l'aide de Dieu, cette mousse viendra éclairer l'ensemble de l'humanité. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !